Pourquoi c'est toujours dans les moments où tu as vraiment besoin de ressembler à quelque chose que tu te retrouves à avoir des boutons à des endroits point d'interrogation ? Sérieusement, je vois que ça là ! Oh Jesus ! Alors que la cutitude est là ! Pfff... Anyway... Salut p'tits crassés ! Comment va ? Écoutez-moi, salat, mat, oignon ! J'espère que vous aussi ! Aujourd'hui, on va avoir une petite conversation crasseuse ! Là, je peux descendre dans les aiguilles, pourquoi je reste dans les aiguilles ? Pourquoi je reste là-haut ? Redescendons, redescendons ! Tout va bien, tout va bien ! J'étais dans une agitation, là, je pense que mon niveau de dopamine était un peu trop élevé ! Et... Faut pas que je me traumatise dès le début de la vidéo ! Anyway... Aujourd'hui, on va parler d'une chose, là ! Qui est très importante dans notre société ! Dire la vérité ! Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'asseye et qu'on se dise les vérités ! Ouais, non ! On est là, ça fait longtemps que vous êtes là, dans ma sauce ! On se comprend, c'est la famille ! On est ensemble par le lien capillaire ! Donc je peux clairement vous dire les choses ! Vous voyez ce que je veux dire ? Et soyons honnêtes ! On est là à nous dire qu'il faut être quelqu'un d'honnête ! Il faut dire la vérité ! Il faut dire les choses ! Mais soyons honnêtes ! Il y a des contextes dans lesquels tu ne peux pas dire la vérité ! Et puis il y a des vérités ! Même si c'est la vérité ! Tu sais que... Vaut mieux pas que tu ouvres ta bouche ici ! Parce que tu peux te retrouver dans un contexte... Ou ça va te créer des problèmes ! Et il est temps d'en parler ! D'accord ? Parce qu'on est là à faire genre... Oui ! Elle n'a pas dit ce qu'elle pensait ! Asseillons-nous d'abord et revenons sur un reset ! D'accord ? Déjà... Ok ? Il y a une partie de la population... Ok ? Un petit pourcentage de la population... Qui est susceptible ! Il faut remettre ce fait ! Une partie de la population mondiale est susceptible ! Je pense que je suis peut-être susceptible sur certaines choses ! Notamment sur Sony ! Il ne faut pas mal parler de Sony à côté de moi ! Parce que ça peut finir en fight ici ! Notamment sur ça ! Ça c'est sûr ! Tu vois ce que je dis ? Sony là c'est sûr ! On va se gâter là ! Tu vois ce que je dis ? Voilà ! Je ne connais pas les autres axes ! Mais Sony je sais que... Si tu commences à mal parler de Sony... Alors que tu n'es pas fan ! Tu vois non ! Que tu n'es pas adepte ! Tu ne possèdes pas au moins une console ou un bien de chez eux ! On peut finir avec les mains ! Tu vois non ! Je sais que je suis susceptible ! Tu vois non ! De ce côté-là ! Mais ! Revenons à Nam Mouton ! Il existe dans la population une partie de la population qui est susceptible ! Et souvent ces personnes susceptibles peuvent se retrouver comme étant ton supérieur ou ta supérieure au boulot ! Par exemple ! Ok ! Avoir un pouvoir de pression sur ta vie ! Ok ! Et même sans qu'il y ait moins de pression dans ta vie ! Avec la susceptibilité là ! La façon dont tu vas dire la chose peut être très très mal perçue même si tu as pris des pincettes ! D'accord ! Très très mal prise même si tu prends des pincettes ! Et te voilà dans la sauce ! Te voilà dans la sauce ! Parce qu'il suffit que la personne remixe un peu tes propos et les rend un peu plus caliente qu'il ne l'était ! Ou alors qu'on sort tes propos du contexte ! Et bien tu passes de la go qui voulait dire la vérité à une vendeuse d'épices ! Tu vois le ! Tu as la transition ! Vraiment ! Tu ne t'es pas prête ! Tu décides de dire la vérité pour aider l'autre et puis après tu te retrouves dans une sauce moisi ! Et je vous dis il y a ça ! Deuxièmement quand on est en couple là ! Quand on est en couple ! Faut dire la vérité ! C'est vrai ! Mais si la personne en face de toi est susceptible sur un sujet précis et que le problème concerne ce sujet ! Tu vas te retrouver à danser la Macarina ! Parce que clairement tu te retrouves dans une sauce où tu es bien avec ta consommation ! Mais il y a un problème ! Un problème qu'il faut régler parce que ça gêne ! Mais de l'autre côté tu sais que la personne est susceptible du côté de ce sujet là ! Et tu vas commencer à faire des acrobaties façon cirque du soleil ! Franchement ! Et je peux comprendre les gens qui du coup mentent ! Tu vas mentir ! Clairement ! Et puis des fois des personnes susceptibles elles vont te poser la question, elles vont te demander quelque chose en connaissant la réponse mais elles veulent que tu leur mentes ! Et dans ce genre de situation qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu dis la vérité ou est-ce que tu mens ? Bébé est-ce que j'ai pris du poids ? Si tu dis oui ! Parce que tu sais qu'elle a pris du poids ! Mais que tu enchaînes tout de suite après sur mais ça ne me dérange pas ! Peu importe ce que tu vas dire mais derrière là ! Elle sera sur le oui ! En tout cas si on parle d'une certaine catégorie de tantines ou de tonton ! Tu vois ce que je dis ? Ok ! C'est dans le cas où tu te retrouves par exemple avec ta consommation et l'hygiène est approximative ! À un moment il faut t'asseoir et dire la vérité ! Parce que même toi ça te gêne du coup dans votre relation à deux ! Donc il faut dire la vérité ! Et là tu fais comment ? Parce que c'est bien beau de dire aux gens ! Depuis qu'ils sont tout petits il faut toujours dire la vérité ! Parce que sinon tu te retrouves dans des situations et puis nanana nanana ! La vérité libère ! La vérité libère où ? Dans quel contexte ? Tout dépend du contexte ! Il faut souligner, il faut stabiloter cette phrase ! Parce que vraiment ! Moi maintenant je suis contente parce que je suis arrivé à un stade où je m'en fous en fait ! Quand je m'apprête à dire une vérité je dis toujours Tu veux que je te dise ce que je pense ? Est-ce que tu veux vraiment que je te dise ce que je pense ? Quand la personne a affirmé oui 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 là ! Quand j'ouvre ma bouche là ! Je dis la chose sans chercher à blesser l'autre ! Mais par contre je ne prends pas des pincettes ! On ne va pas être là à se mentir ! Parce que je me suis rendu compte qu'en face ! En face ! Il y a très rarement un filtrage ! Il y a très rarement un filtrage ! Quand la personne vient te piétiner ! Elle va te dire les vérités ! Mais de la pire façon qui soit ! C'est-à-dire que soit elle va te dire ça devant des gens histoire de bien t'afficher ! Soit elle va te dire ça dans un moment de colère où il y a un autre problème ! Et donc du coup il y a déjà la haine par rapport à ce qui s'est passé ! Et donc du coup là elle te balance en plus d'autres vérités ! Et là tu es là en mode ! Quand tout allait bien pourquoi tu m'as pas dit ? Pourquoi ? C'est maintenant que tu me dis qu'il y a des problèmes ! Ça va pas être possible ! Non ! Ok ! Non ! Ok ! Tu peux venir dire je suis content de ça ! Ça se passe très bien ! Par contre est-ce qu'il serait possible que tu modifies ça ? Ça ne coûtera rien ! Ok ! Je te dis la vérité ! Sans forcément qu'il y ait une situation de conflit ! Parce que vraiment ! Ça aussi ! Vraiment ! Ce cher a dit qu'utiliser un moment de colère pour balancer toutes tes patates chaudes ! Qui ne vont pas dans la relation amicale, sentimentale, familiale, tout ce que tu veux ! Ok ! Professionnel ! Toutes les sources ! D'attendre qu'il y ait une erreur ! Ou qu'il y ait un truc qui t'est blessé ! Ou qu'il y ait un problème ! Pour aller dire d'autres petits problèmes qui auraient pu être réglés rapidement ! Si tu avais transmis les informations ! Non ! Tantine ! Ok ! C'est pour ça que je dis ! Il faut dire la vérité ! C'est ! Mais il faut commencer à apprendre aux gens ! Comment dire la vérité ! Déjà prenez des pincettes ! D'accord ! Le projet de dire la vérité ! Ce n'est pas de piétiner l'estime que la personne a d'elle-même ! Le but ce n'est pas d'afficher la personne pour qu'elle ait honte jusqu'à demain ! Parce que ça là ! J'ai l'impression que c'est la passion de certaines personnes ! Il suffit que la personne considère que tu es un peu trop heureux ! Vous notez que c'est souvent dans les journées où vous êtes bien ! Où tout s'est bien passé ! Vous êtes heureux ! Vous êtes content ! Vraiment ! La journée s'est alignée ! C'est là que la personne, très souvent la personne avec qui tu ne t'entends pas vraiment beaucoup ! Vous cohabitez, vous coexistez dans un système ! C'est là qu'elle va se dire Elle chaine un peu trop aujourd'hui ! Et elle vient te dire tes vérités ! Là ! À ce moment précis ! Voilà pourquoi je ne t'aime pas ! Parce que tu as fait A, B, C, D, E, F, G ! Frère ! Le ton que tu vas employer va faire que de toutes les façons ! Ça ne va pas rentrer ! En fait ! Je parle bien d'échanges individuels ! D'accord ! Parce que quand on est sur des débats sociaux et des problèmes accumulés sur des générations Vous ne pouvez pas demander aux personnes qui ont subi des agressions et des choses D'exprimer leur souffrance de façon civilisée ! Ok ! D'accord ! Là on parle d'échanges entre individus ! Je ne parle pas d'une situation ! Vous voyez ce que je me dis ! Il y a deux contextes dans lesquels tu peux fliquer ! Je parle vraiment des gens Ou qui viennent déverser leur seum Et qui utilisent un vocabulaire violent quand ce n'est pas nécessaire ! D'accord ! Quand il n'y a pas de l'émotion Il n'y a pas de tu as tué son chat Ou que tu as marché sur son pied Non ! On n'est pas là-bas ! On est sur vraiment des choses où la personne peut clairement te dire ça Autrement que venir te dire mais t'es bête en fait ! Parce que je t'ai fait... Pourquoi tu commences par tes bêtes ? Pour dire des vérités ! Tu vois ! Il faut encadrer le paquet ! Tu vois ce que je veux dire ! Alors que quand on est sur des sujets sociaux Par exemple ! J'ai remarqué souvent sur internet Entre parenthèses ! C'est une parenthèse ! Que souvent... On va se plaindre ! D'accord ! De la façon dont quelqu'un, une minorité Va exprimer sa souffrance Dans notre société ! A dire mais... La façon dont tu dis ça Je me sens... Je me sens visée ! Je me sens agressée ! Respire ! Je n'ai pas le centre de l'univers en fait ! Faut... Dézoomer un peu ! Parce que là vraiment t'es un peu trop centré sur ta gueule ! Détends-toi ! Jean-Robert ! Jean-Robert ! Reviens parmi nous ! D'accord ! Parce que vraiment ! Je pense que tu t'oublies ! Tu peux pas demander à quelqu'un qui souffre ! Qui a mal ! C'est comme si demain tu tombes ! Tu te racles la peau du pied ! Ok ! Mais on te dit ne pleure pas ! N'est pas mal ! Bien ! Donc maintenant ! Si la façon dont la personne exprime son truc te pique ! Et bien fais un travail sur toi pour te poser la question pourquoi est-ce que tu te sens visée ! Parce que généralement quand on parle de situation de la société ! Tu ne composes pas à 100% la société ! Tu fais partie de la société mais tu n'es pas la société ! Ok baby ! Ok ! Quand on parle d'un groupe en particulier de population ce n'est pas juste toi ! D'accord ! Ok ! Not all men ! Vous savez ! Anyway ! On va pas aller là-bas parce que bon ! J'ai pas envie de commencer à vouloir assulter des gens ! Mais bref ! Tout ça pour dire que je comprends ! Quand les gens viennent me voir et me disent Oui ! Il faut dire la vérité et tout et tout et tout ! Ouais ! Mais 1. Tout le monde n'est pas capable d'encaisser la vérité ! 2. Parfois la vérité ne fait que te créer plus de problèmes en fonction de la personne à qui tu dois dire la vérité ! 3. Est-ce vraiment nécessaire ? Est-ce que le fait de dire ce que tu vas dire va changer quelque chose à la situation ? Parce que souvent tu vas venir dire une vérité à quelqu'un ! La personne sait déjà ! Mais elle fait le choix de ne pas faire ce qui est supposé être fait ! Donc pourquoi le dire ? Dans ce cas-là, tais-toi juste et regarde ! Adapte-toi au contexte ! C'est ça en fait ! Dire la vérité, une vérité, c'est parfois nécessaire ! Parce que bon, ça peut aider l'autre ! Et ça peut t'aider toi ! Parce que si la chose que tu dois dire est nécessaire aussi pour ton bien-être ! On a mis balance ta patate chaude, il n'y a pas de pression ! Mais... Fais attention ! Regarde ! Parce que j'ai vraiment l'impression que des fois les gens se savent de la vérité pour te blesser au maximum ! C'est-à-dire déjà la vérité blesse de base ! D'accord ? Mais en plus, la personne se dit non ! Faut pas que tu subisses un coup de couteau ! Faut qu'en plus, la façon dont je vais te dire ça, ça te blesse en plus ! Un peu plus ! Tu vois non ? Genre, au lieu de prendre un couteau simple, j'allais prendre le couteau avec les dents qui s'accrochent au boyou ! Tu vois ce que je dis ? Non ! À un moment, faut... Faut respirer ! Je sais que les nez sont tendus depuis 2020 ! Les gens subissent des choses, les nez étaient tendus ! Mais de là à aller faire subir des dingueries comme ça, genre émotionnellement ! Ok ? Parce que quand demain, ton karma va venir te gifler de la même façon que tu as giflé l'autre pour une autre vérité... Voilà ce que je dis ! Parce que ça, c'est des choses qu'on ne parle pas ! Tu vois ce que je dis ? Tu vas dire une vérité ici de la pire façon qu'il soit quelqu'un ! Deux mois plus tard, quelqu'un va venir te dire tes vérités ! Sans pincettes ! C'est-à-dire que tu vas avoir l'œil, l'œil, la petite larme au coin de l'œil qui va être l'œil ! Voilà ! Et tu vas te rappeler ! Tu te rappelles dans quel état tu as laissé l'autre personne quand tu allais lui dire ses vérités ? Et maintenant tu es assise là, tu te dis bon... Alors quoi ? Je pense qu'à un moment, il faut dire les vérités ! Moi c'est ce que je pense ! À un moment maintenant les gens, soyez gentils ! Même quand vous dites la vérité ! Respirez un bon coup avant de dire ce que vous pensez ! Quand le karma vient... Vif ! Quand vous dites ça trop violemment, ça peut avoir une conséquence sur vos vies ! Ok ? Anyway, je pense que je vais m'arrêter ici ! On est ensemble par le lien capillaire ! Parce que bon, il est temps que j'aille manger ! Parce que ça ne se voit pas ! Mais il est 20h ! Donc euh... J'ai envie de manger des petites côtes de porc aujourd'hui ! Donc euh... On ne va pas cuisiner pendant 4 ans ! Anyway ! Je vous fais des bisous sur le front ! On est ensemble par le lien capillaire ! Et on est ensemble... On va voir... Enfin... Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu le petit ? Hein ? Hein ? Anyway ! I love you ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021